Vous êtes sur RTL. Avec ses discounts. RTL Matin, Thomas Hugues. Et Dominique Tenza pour un journal complet à 7h sur RTL. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas et bonjour à tous. C'est la première grande réforme sociale du quinquennat Macron. Le projet de loi bioéthique est présenté ce matin en Conseil des ministres. Et si l'extension de la PMA éclipse tout le reste du texte, un autre article risque pourtant de faire polémique. La fin de l'anonymat du don de sperme. On vous explique ça dans un instant. 80 départements en alerte canicule. Le chiffre est impressionnant. C'est tout le pays qui suffoque. Nous partirons à Tours dans ce journal où le Mercure affiche déjà 27 degrés ce matin. A suivre également, François de Rugy. Je suis un homme blanchi, dit-il. C'est aussi un homme en colère, vous l'entendrez. La riposte de Michel-Edouard Leclerc qui dénonce l'acharnement du gouvernement après l'amende qui lui a été infligée en début de semaine. Et puis l'histoire incroyable de cet homme aux Etats-Unis. Resté bloqué 10 ans derrière un congélateur, son cadavre vient d'être retrouvé. Le Tour de France, 17ème étape ce mercredi. 200 kilomètres entre Nîmes et Gap. Certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent. Le texte qui prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée est présentée ce matin en Conseil des ministres. Elle sera bientôt possible pour toutes les femmes, les couples de lesbiennes et les femmes célibataires. Et la démarche sera remboursée par la Sécu. C'était une promesse du président Macron. Mais la PMA n'est qu'un des aspects de ce projet de loi bioéthique qui sera discuté à l'automne à l'Assemblée. Un autre article qui concerne cette fois le don de sperme pourrait bien, lui aussi, susciter des inquiétudes. Aujourd'hui, ce don est anonyme. Mais demain, l'enfant pourra, à sa majorité, avoir accès à ses origines si le donneur est évidemment consentant. Une évolution dont se réjouit cette jeune femme qu'a rencontré pour RTL Nicolas Burnan. Âgée de 30 ans, Laura est née d'un don de gamètes anonymes. Il y a 9 ans, lors d'un repas de famille, ses parents lui ont appris l'histoire de sa conception. Ils nous avaient réunis, ma sœur et moi, pour nous annoncer qu'on était issus d'un don de sperme. Le choc n'est pas tellement... J'ai été conçue par donneur. Le choc, c'est le mensonge pendant 21 ans. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est que pour eux, c'était une honte, la stérilité. Depuis, elle recherche désespérément son père biologique à effectuer des tests ADN en ligne sans succès. Aujourd'hui, elle espère que la loi pourra lui permettre de connaître l'identité de son donneur si celui-ci accepte. J'aimerais lui demander pourquoi il a donné, d'où viennent certains traits de caractère, d'où vient la ressemblance physique. Quand on me dit que je connais quelqu'un qui se ressemble beaucoup, je me dis que c'est peut-être ma demi-sœur génétique, j'en sais rien. C'est un point d'interrogation qui flotte. Mais la jeune femme prévient, elle ne souhaite pas un parent de substitution. Mon père a accepté de ne pas être le géniteur. Ma mère a accepté un géniteur qu'elle ne connaissait pas. Donc je trouve que c'est une preuve d'amour énorme. Le donneur, c'est juste celui qui m'a légué une partie de mon ADN. Une identité, un espoir, qui repose quelque part sur une étagère, dans l'un des 22 centres de conservation de sperme en France. Le reportage de Nicolas Burnan pour RTL. Le bien nommé. Le chiffre est impressionnant ce matin. 80 départements placés en vigilance calicule. Et des records de températures ont de nouveau été battus la nuit dernière. Épisode de courte durée. La fin, heureusement, est prévue pour demain soir. Mais d'une intensité exceptionnelle, vous le disiez Thomas, il y a quelques minutes. Et dans ces conditions, tout devient compliqué. Comme sortir, par exemple, faire le marché. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes à Tours pour RTL, une ville qui suffoque depuis hier. Il fait déjà 27 degrés ce matin et on a exceptionnellement avancé l'horaire du marché. Eh oui, absolument. Pour profiter d'un peu de fraîcheur, le marché est avancé d'une bonne heure. Alors 27 degrés, c'est la température qui indique la camionnette de Lulu. C'est la doyenne des maraîchers. Lulu, vous êtes à côté de moi et vous avez des petits yeux quand même. C'est compliqué quand il fait chaud. Parce que là, la température, je me pose la question, ça a été vraiment tombé. Je vais vous dire, franchement, c'est un peu trop pour le matin, ça. Pour avoir 41 à cet après-midi, non, c'est bon. Ah ouais, mais là, ça ira le bon. Non, non, moi, je ne supporte pas la chaleur, déjà. Un peu bizarroïde. Alors, vous en profitez avant l'arrivée des premiers clients, vous mangez une pêche, quoi. Bah ouais. Ça va falloir en vendre, quand même. Oui, mais celle-ci, elle était un peu mûre, donc autant que ce soit moi qui en profite. Allez, on vous laisse servir les premiers clients. Marie-Ela, par exemple, vous êtes bien matinale aujourd'hui. Oui, oui, il y a moins de clients, c'est moins accouillu et c'est plus facile et puis plus frais, en plus. Bah écoutez, c'est très dur de s'endormir parce qu'il fait très chaud et qu'on le réveille somme le matin, il faut quand même y aller, donc il faut avoir un peu la patate, quand même. Et pour avoir la patate, qu'est-ce que vous allez acheter ? Eh bien, on va acheter de la vitamine, des fruits de saison, lesquels en ce moment, c'est les pêches. Et on retourne très vite à la maison pour reprofiter de la chaleur ? Oui, c'est ça. On va d'abord travailler aussi un petit peu et puis ensuite, voilà, on rentre se mettre un petit peu au frais, on va dire. Oui, alors Marie-Ela a de la chance, elle travaille dans un lieu climatisé, une chance que non pas tous ces maraîchers qui vont quand même pouvoir se réjouir de finir un peu plus tôt en fin de matinée. Allez, bon courage à tous, Vincent Serrano à Tours. Pour RTL, la chaleur, la sécheresse à l'origine d'un incendie hier dans l'Essonne. 300 hectares de terre ont été détruits dans la commune de Boutervilliers. Plusieurs départs de feu ont d'ailleurs eu lieu dans le sud de ce département. Et puis, c'est sans doute aussi un incendie qui est à l'origine des perturbations de trafic hier en gare de Mulhouse. Un transformateur aurait pris feu. Le mercure affichait 36 degrés hier dans la gare où des bouteilles d'eau ont été distribuées aux nombreux voyageurs. Soulagé, mais pas forcément apaisé. François de Rugy s'est exprimé hier pour la première fois depuis sa démission. Les deux enquêtes menées par l'Assemblée et par le gouvernement ont montré qu'il n'y avait a priori rien d'illégal dans ses dépenses. Oui, les travaux de son appartement de fonction étaient justifiés. Quant au dîner organisé alors qu'il était président de l'Assemblée, ils n'ont rien d'anormal même si le rapport note des prestations nettement supérieures aux usages concernant trois repas. Un soulagement pour l'ancien ministre invité du 20h de France 2. Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y en a eu des accusations. Il y a eu des centaines d'articles qui m'accusaient ou qui relayaient des accusations. Certaines étaient fausses, on le savait depuis le début. Elles ont continué à être relayées. Les articles sont toujours en ligne, d'ailleurs. Aujourd'hui, les rapports qui ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement ou le rapport de l'Assemblée nationale, eh bien, tout cela me blanchit. Il y a eu une remarque qui a été faite sur les trois dîners. Les rapports de l'Assemblée nationale. Même si aucune règle, il n'y a eu aucune règle. Et on nous dira s'ils ont déjà déposé une plainte pour diffamation contre Mediapart. Payer ses impôts chez le Buraliste, ce sera bientôt possible, annonce ce matin Gérald Darmanin dans la presse régionale. Dès juillet l'an prochain, le ministre du Budget annonce la mise en place d'un partenariat avec la Française des Jeux qui permettra aux contribuables qui le souhaitent d'aller régler ce qu'ils doivent dans les bureaux de tabac. Gérald Darmanin qui par ailleurs confirme dans cette même interview la suppression de 70 000 postes de fonctionnaires territoriaux d'ici 2022, mais également de 15 000 postes cette fois chez les fonctionnaires d'État. Dans un instant, la découverte aux États-Unis du corps d'un homme restait bloqué. Écoutez bien, 10 ans derrière le congélateur d'un magasin. On va vous raconter cette histoire incroyable sur RTL. RTL matin 7h08. RTL matin. RTL 7h08. La suite du journal Dominique Tenza, Thomas Hugues. 10 ans, 10 ans qu'il était porté disparu. Le corps d'un homme vient d'être retrouvé dans l'Iowa coincé derrière le congélateur d'un supermarché. Victime d'une chute qu'il aurait glissé derrière l'appareil et serait mort, ses appels à l'aide n'ayant pas été entendus. Le récit aux États-Unis de notre correspondante Pauline Simonnet. Le drame s'est produit en novembre 2009. Après une dispute avec ses parents, le jeune homme de 25 ans quitte précipitamment le domicile sans chaussures ni chaussettes, en pleine tempête de neige. Il se réfugie alors dans le supermarché où il travaillait, grimpant sur des congélateurs à l'arrière du magasin, un endroit où les employés avaient l'habitude de prendre des pauses à l'abri des regards. Mais le jeune homme fait une chute, glissant dans un mince espace entre le mur et le congélateur. Pris au piège, il ne parvient pas à s'extraire. Ses appels au secours n'ont pu être entendus en raison du bruit des congélateurs. Le corps restera coincé pendant des années, à quelques mètres à peine du passage des clients et des employés. Ce n'est qu'en janvier dernier, plus de neuf ans après sa disparition, que des travailleurs chargés de détruire le site abandonné ont retrouvé ses restes. Un examen ADN a permis de l'identifier formellement cette semaine. En l'absence de traces de coups, la police a conclu à une mort accidentelle. Récit signé Pauline Simonnet, correspondante de RTL aux Etats-Unis. Sitôt, élu Boris Johnson n'a plus qu'une seule idée en tête. Il l'a répété hier, sortir de l'Union Européenne. Au plus tard, le 31 octobre, le nouveau Premier ministre britannique entre en fonction ce mercredi. Comme l'exige le protocole, il va rencontrer la reine Elisabeth, qui lui confiera la responsabilité de former le gouvernement. Michel-Edouard Leclerc n'est pas content et il le fait savoir. Lundi, le gouvernement lui a infligé une amende record, 117 millions d'euros. L'accusant d'avoir fait pression sur ses fournisseurs via l'une de ses centrales d'achat en Belgique, une pratique interdite par la loi. C'est un acharnement, dénonce le patron des hypermarchés, pour qui le seul objectif reste la défense du consommateur. Écoutez-le. Non mais on vient beaucoup me chercher. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on augmente nos prix. Je me suis disputé avec des membres du gouvernement, parce que je trouvais que c'était con pendant les gilets jaunes, de nous obliger d'augmenter les prix des grandes marques. Donc aujourd'hui, on me le fait payer, on le fait payer au centre Leclerc. Bon, on gagnera cette bataille, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un grimpeur. On fait pression sur moi, et puis j'arriverai au sommet avant. Moi, je veux pédaler pour continuer à vendre moins cher. Vous voyez, sur ce tour-là, quand on voit la caravane Leclerc, les gens sont contents, ils crient le nom. À moi aussi d'être responsable, à nous d'être responsable, et je le serai. Malgré la pression, je ne lâcherai pas. Je resterai le moins cher. Michel-Edouard Leclerc de passage sur le Tour de France et qui en a profité pour se défendre au micro de Christophe Paco. Le Tour de France, justement, on en parle tout de suite. RTL, Tour de France 2019. 17e étape ce mercredi, la dernière, avant d'attaquer les Alpes. À 200 kilomètres entre Nîmes et Gap, le français Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune. Rester concentré à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées, ne pas se laisser distraire, ni par le public exalté sur le bord des routes, parfois même un peu trop, ni par les réseaux sociaux et ce qu'ils s'y racontent. Aujourd'hui, Twitter, Facebook ont envahi nos vies. Le Tour de France n'est pas épargné. Les encouragements et les critiques, parfois, Quentin Vinet, c'est une réalité et les coureurs doivent faire avec. Oui, David Gaudu reconnaît qu'il passe plusieurs heures chaque jour sur les réseaux sociaux. Il fait la fouine, comme il dit. On va dire que le matin, on est sur le téléphone. Dans le bus, on va aller, on retourne sur le téléphone. Et après, on est sur le téléphone. Après, moi, je sais que sur la table de massage, j'essaye de ne pas le prendre et de me libérer un peu de ça. C'est une occupation très tentante pendant les trois semaines du Tour de France. Voilà pourquoi Julien Bernard fait attention. Sur mon téléphone, j'ai une limite de temps sur les réseaux sociaux. Je ne me mets pas plus de trois heures par jour. Au bout de trois heures, ça coupe tout. Donc, c'est ce que j'utilise. Une solution pour ne pas se laisser atteindre par les critiques sur la course qui peuvent être formulées en temps réel, fait remarquer Alexis Villermoz. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de propos qui peuvent être blessants, mais aussi une grande majorité qui sont de bon cœur. Et de toute manière, on sait qu'on fait du mieux possible. Donc, moi, personnellement, ça ne m'atteint pas plus que ça. C'est aussi une façon d'envoyer des messages aux adversaires. Julien Alaphilippe montre tous les jours son maillot jaune à ses 357 000 abonnés sur Instagram. Thibaut Pinault lui remercie souvent ses coéquipiers, mais les directeurs sportifs sont vigilants, précise Anthony Turgis. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui les interpelle, qui ne va pas, ils nous le diront. S'il faut enlever quelque chose, ou si justement il faut mettre quelque chose, un démenti ou quelque chose, voilà. Les réseaux sociaux font partie du métier, disent certains. D'autres, comme Guillaume Martin, avouent qu'ils n'auraient pas de compte s'ils n'étaient pas coureurs professionnels. Merci Quentin Vinet sur la route du Tour de France. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les demi-heures sur RTL, la course en direct.